Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le petit monthly reset pour le mois d'août. J'arrive pas à croire qu'on est déjà au mois d'août, ça a passé vraiment très très vite. Comme d'habitude je reviens du coup pour faire un petit bilan sur ce qui s'est passé au mois de juillet, ce que j'ai lu, ce que j'ai acheté, l'évolution de ma palle, ce genre de choses. Et également un petit prévisionnel pour le mois d'août. Vous verrez qu'il y aura également un petit quelque chose à la fin de la vidéo, c'est une petite wishlist d'anniversaire quand mon anniversaire tombe le 19 août. J'avais bien envie en fait de vous partager les titres qui me tentent le plus et que je vais peut-être me prendre du coup pour mon anniversaire, donc j'avais envie de vous partager ça. Donc on va commencer directement avec le bilan du mois de juillet qui a été un mois... ça va, il y a eu pire comme moi, il y a eu mieux, mais ça va parce que j'ai quand même eu quelques titres qui se sont démarqués et qui m'ont vraiment vraiment beaucoup plu. Au mois de juillet, du coup, au total, j'ai lu 11 livres entre graphiques et romans. Je vous mettrai sur l'écran du coup tous les titres que j'ai pu sortir de ma bibliothèque pendant ce mois de juillet. J'ai du coup réussi à lire Un baiser d'amour maudit de Stéphanie Garber, Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble, Cari Soto Is Back qui est un DNF. Donc ça fait, voilà, ça fait jamais plaisir au niveau DNF, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, c'est un titre je crois que je vous en ai pas parlé dans aucune vidéo, il me semble. En gros, j'ai voulu commencer parce que c'est un titre qui était présent dans mes challenges pour l'année 2024 et il n'y a pas d'intrigue. En gros, on a vraiment juste des compétitions de tennis qui sont amenées et j'ai pas ressenti d'attachement au niveau des personnages, c'est vraiment juste compétition, compétition, compétition de tennis et ça s'arrête là. Et j'en avais marre. Donc je préférais arrêter parce que j'arrivais pas du tout à me mettre dans l'histoire. C'est vraiment rare parce que les titres de cette autrice, je les aime globalement bien, donc je suis assez déçue par rapport à celui-là. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de la série de graphique You're My Soulmate. J'ai également lu Les Braises de la Guerre de Carissa Broben. Un autre graphique qui est le tome 2 de Untouchable Lady, le tome 24 de Jujutsu Kaisen, le tome 5 de Salamor attend la vilaine, le tome 2 de la série La Confrérie du sang avec la fin des dieux de John Gwynn. Le premier tome de la série, le livre des glaces de Mark Lawrence qui est un DNF. Je vous en ai parlé dans la vidéo qui est sortie mardi sur la chaîne, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Et la grosse déception du moi quand même, c'est l'autre Mark Lawrence qui est le livre qui refusait de brûler, que j'ai également DNF. parce que j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé ce livre-là. Je voulais aimer ce livre-là et ça l'a clairement pas fait pour plein de raisons différentes. Donc pareil, je vous laisse aller voir mon avis dans le vlog qui est sorti mardi sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Au niveau des sagas que j'ai pu commencer, continuer, terminer là pendant le mois de juillet, Au niveau des sagas que j'ai commencé, j'en ai trois du coup avec Les braises de la guerre, La fille et les étoiles et le livre qui refusait de brûler. Les deux Mark Lawrence sortent des DNF, donc ils nous comparent dans les nouvelles séries. Et le Carissa Broadband, si jamais vous avez également suivi le vlog dans lequel je parle de cette lecture, je ne sais pas encore si je vais continuer cette série ou pas. Pour l'instant, je vous avoue que je ne suis pas hypée par ce titre-là. Je ne suis pas hypée par cette série. Donc je ne sais pas. Vraiment pour l'instant, ça dépendra des avis du tome 2, si jamais j'ai envie de laisser sa chance à la suite ou pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc possiblement, il n'y aurait aucune nouvelle série de commencer au niveau roman pendant le mois de juillet parce que je n'ai pas eu vraiment d'excellentes découvertes. Donc c'est un petit peu dommage. Au niveau des sagas que j'ai pu continuer, j'ai bien sûr continué la série La confrérie du sang de John Gwynn et ça a été un coup de cœur ce tome 2. Vraiment une très 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 bonne suite. On ne s'ennuie pas, il y a plein de choses qui se déroulent. Il y a déjà l'intrigue globale de la série qui avance très très bien. Je vous conseille énormément cette série si jamais vous ne l'avez pas encore découverte parce que vraiment c'était génial. Et ensuite, du coup, il y a les 4 graphiques que je vous ai présentées tout à l'heure que j'ai également continuées. C'est que des suites de séries que j'ai lues au niveau graphique. Donc j'ai avancé un petit peu dans mes séries en cours et ça c'est chouette. Au niveau des sagas que j'ai terminées, j'en ai quand même terminé une pendant le mois de juillet et je suis assez contente de ça. Donc c'est le dernier tome de la série Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Je suis quand même contente d'avoir lu ce troisième tome. En même temps, je suis trop triste de quitter les personnages, de quitter un petit peu cet univers. Mais j'ai quand même beaucoup d'espoir qu'il y ait une autre série dans le même univers au vu de la fin de ce livre-là. Donc je suis très contente d'avoir terminé une autre série. Et c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée cette trilogie-là. Je vous la conseille, comme je vous l'avais dit, peut-être au moment hivernal, au moment un petit peu noëllesque, parce que je trouve que l'ambiance y prête parfaitement. Alors par contre, ce mois-ci, il n'y a pas eu de découverte d'auteurs ou d'autrices parce que c'est que des auteurs et des autrices que j'avais déjà lus, que j'ai encore lus là au mois de juillet. Donc pas de découverte ce mois-ci. C'est assez rare quand même que je ne lise pas un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. Donc voilà, au niveau du mois de juillet, j'ai voulu rester sur des... peut-être des valeurs sûres et ça n'a pas très bien fonctionné. Donc voilà. Au niveau book haul, comme d'habitude, je fais un petit bilan par rapport à ce que j'ai acheté et reçu, ce qui est rentré dans ma bibliothèque et ce que j'ai lu. Il y a plus 9 titres au total qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Je vous les mettrai sur l'écran. Et les titres qui sont grisés, c'est les titres que j'ai déjà lus. Donc parmi les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque au mois de juillet, il ne reste que Céleste d'Olivia Woldenstein, qui est le tome 2 de la série Les Anges d'Elysium, Malice de John Gwynn. Mais je suis actuellement en train de le lire. Je pensais avoir le temps de le terminer avant la fin du mois de juillet, mais c'est quand même une énorme briquette et je n'ai pas eu le temps. Donc il va être terminé là au tout début du mois d'août. Donc il ne sera plus dans ma palle très très vite. Il y a Cruelle Dame Fortune de Chloé Gong, qui est le premier titre d'une duologie spin-off à la série C'est Plaisir Violent. Donc je suis assez contente d'avoir lu globalement ce qui est rentré dans ma palle assez vite là pendant le mois de juillet. Donc que de livres là qui vont rester dans ma palle pour le mois d'août, je trouve ça plutôt correct. D'habitude je fais un rapide point au niveau de ma piaillière par rapport au 1er janvier de cette année. Du coup par rapport au 1er janvier, 1er février, à chaque fois je compte comme ça. Je suis passée d'une palle qui a fait 108, 109, 97, 94, 102, 101. Au 1er juillet elle était à 101. Et du coup pour le 1er août je suis à 97 titres dans ma palle. Je trouve ça plutôt correct à chaque fois j'essaye de rester en dessous de la barre des 100. Je ne pense pas que ce sera le cas après le mois d'août parce que ça va être compliqué avec un petit peu les titres de la rentrée des terres qui commencent à arriver et mon anniversaire. Donc voilà, je sais que ça va repasser au-dessus de la barre des 100, c'est obligé, mais c'est pas grave. Pour le mois d'août vous verrez que vers la fin du mois il y aura une vidéo où je vais refaire un petit tri. J'ai déjà prévu la petite thématique de cette vidéo. Et enfin bref, vous verrez ça, ça va également me permettre d'épurer un petit peu pas mal de petites choses. Donc voilà, un petit peu pour le petit bilan du mois de juillet. Là maintenant je vais passer au petit prévisionnel pour le mois d'août. Alors au niveau sorties, j'en ai pas noté tant que ça parce qu'il y en a pas mal où je vais attendre les reviews, un petit peu les avis des gens. Je sais pas vraiment si c'est des titres qui vont pouvoir me plaire ou est-ce que j'ai très envie de sauter dessus directement au niveau de leur sortie, est-ce que je vais attendre un petit peu parce que j'ai bien envie de peut-être craquer sur des titres un peu plus anciens. Donc là au niveau des sorties pour le mois d'août, je me suis juste noté Wicked de Jennifer Alamantraud. On repart dans ses titres un peu fantastiques et j'aime globalement bien ses titres fantastiques. Donc je me suis noté ça. Ensuite le petit poche You Again parce que c'est une petite romance contemporaine et que j'ai très envie de me la prendre parce qu'elle me tente beaucoup. La Cité aux Épines de Sian Crawford parce que j'ai déjà lu cette autrice et que j'aime beaucoup sa plume. Donc je me suis dit pourquoi pas découvrir sa nouveauté. Ensuite il y a un titre par contre qui me tente énormément, c'est le sort qui nous lit parce qu'on repart dans la mythologie nordique. Donc autant vous dire que j'ai très envie de prendre ce titre-là. Donc celui-là je pense qu'il veut rejoindre ma bibliothèque de toute façon. If You Were Villains de MLRIO parce que j'ai bien envie de me prendre quelque dark academia pour l'automne. Donc là comme ça sort en poche, ça va être parfait à lire pour le mois de septembre au octobre, ce genre de choses. Et ensuite je me suis noté deux petits graphiques qui vont sortir là pour le mois d'août. Il y a Toutes les raisons de s'aimer, le tome 3, et Father I Don't Want This Marriage, le tome 3 également. Donc le premier c'est un manga et le deuxième c'est un manois. C'est toutes les deux des séries que j'ai commencé et que j'aime beaucoup donc je suis assez contente d'avoir les suites qui vont sortir. Et maintenant on va passer à la catégorie un petit peu pile à lire pour le mois d'août. J'ai décidé de faire un tirage au sort avec les petites catégories que je vous ai déjà partagées dans certains vlogs depuis le début de l'été. Je vous mettrai une partie de vidéo juste après parce que je suis déjà allée filmer cette partie-là vu que je l'ai filmée à mon rez-de-chaussée vu que c'est là où se trouvent toutes mes pieds à lire. Là du coup je voulais juste refaire un autre petit tirage avant de vous laisser avec l'autre tirage. C'est un petit tirage qui est un titre de ma palle de 2023. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré ça. J'ai bien envie de m'y remettre pour la deuxième partie de l'année parce que j'ai bien envie d'essayer d'épurer un petit peu cette palle de 2023 qu'il me reste. Donc je me suis dit que c'était le moment de repartir là-dedans et de faire un petit tirage. J'ai vraiment tous les titres de ma palle de 2023 qui restent, qui sont présents dans ce petit pot et je vais tirer un titre au sort. Et après je vous mettrai la vidéo où j'ai tiré six petites catégories et où je vous montre un titre qui a été choisi par les personnes qui me suivent sur Patreon. Donc comme ça vous aurez toutes mes pieds à lire d'un coup. C'est parti pour le petit tirage de cette palle de 2023. J'espère vraiment que je vais tomber sur quelque chose qui m'intéresse à lire en ce moment. Parce que j'ai pas forcément envie de tout lire de ce qu'il y avait dans ma palle de 2023. Donc un papier jaune. Un papier jaune ça veut strictement rien dire, on le rappelle. C'est juste le nom dessus. J'arrive pas à lire. One Dark Window. Ok, donc c'est un titre que j'ai en anglais, que j'avais commencé. Que j'avais commencé et que j'avais mis sur pause. Je ne sais pas pourquoi parce que j'aimais beaucoup le début. Et j'avoue qu'en ce moment, vu qu'il est sorti en français il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu de très très bonnes reviews sur ce titre là. Et ça me redonnait envie de le sortir de ma palle. Donc je suis assez contente d'être tombée là-dessus. J'ai tiré quand même des gros livres. Donc me sortir encore un livre en anglais ça va peut-être être compliqué. Mais j'ai bien envie quand même de le sortir de ma palle. Surtout que c'est qu'un premier tome de biologie. Ce n'est pas une très longue série que je vais commencer. Et vraiment j'ai vu de très très bonnes reviews tomber là-dessus tant qu'il est sorti en français. Donc ça me retentait vraiment bien d'essayer de recontinuer ce titre là. Alors je pense clairement que je vais devoir le reprendre de zéro. Il me semble que j'avais lu que 40 ou 50 pages, quelque chose comme ça. Mais c'était en fin d'année dernière et il me semble que j'avais lu ça. Donc c'était il y a beaucoup trop longtemps. Et en plus je me dis que ça va me permettre de sortir un titre un petit peu en ambiance, un petit peu creepy comme ça juste avant les mois d'automne. Ça va être trop trop bien. Donc je suis assez contente là d'être tombée là-dessus. Et j'espère que je vais aimer. Franchement les bonnes reviews que j'ai pu voir m'ont donné très envie et me hype quand même beaucoup. Donc voilà pour le petit tirage du titre qui était dans ma palle depuis 2023. Je vous laisse du coup avec le tirage du reste de ma pile à lire et je vous reprends juste après. Alors je vous retrouve pour filmer le reste de ma pile à lire. J'ai mon chariot avec une cinquantaine de titres de ma palle qui se trouve ici. Comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'est qu'il y a quelques titres de ma palle qui se trouvent au deuxième étage également. Mais c'est vraiment des gros titres de fantaisie qui ne peuvent pas rentrer là-dedans. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent au deuxième. J'ai du coup préparé ma petite boîte avec plein de thématiques différentes. Et je vais piocher je pense 5 titres. Comme ça avec le titre de ma palle de 2023 et le titre que les personnes sur Patreon ont choisi. Ça fera 7 titres pour le mois d'août. Je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Comme ça si jamais je lis plus, je prendrai un petit peu au feeling. Ou alors si jamais je lis moins, c'est pas grave non plus. Du coup le titre qui a été choisi par les personnes qui me suivent sur Patreon, c'est Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson. C'est un premier tome de série. Ici on va parler de mythologie nordique et j'ai vraiment très hâte de me faire mon propre avis sur ce titre là. Depuis que j'ai lu le deuxième tome de La confrérie du sang de John Gwynn, j'ai très envie de retourner dans un titre qui parle de mythologie nordique. Donc je suis très contente de le sortir de ma palle directement au mois d'août. J'espère vraiment que je vais aimer et limite que je vais plus apprécier que Le pont des tempêtes. Du coup c'est le deuxième titre pour ma palle du mois d'août et maintenant on va faire 5 petits tirages. Alors j'ai pris vraiment une petite boîte parce que sinon ça prend trop de place. Comme ça je peux la mettre directement sur mon chariot et ça m'évite de me trimballer un grand grand panier. Alors je vais choisir celui-là. Je sais pas si ça va être directement dans le bon sens ou pas. Moins de 400 pages. Donc un titre qui fait moins de 400 pages. Alors je dois éviter de sortir des briquettes. Alors après j'en ai pas mal des titres qui font moins de 400 pages. Je pense que je vais partir sur Super méchant débutant de John Scalzi. Il fait 310 pages, 313 pages pour être exact. Et c'est un titre qui a l'air assez fun, assez léger. Et je me suis dit que ce serait très cool de le sortir là pour le mois d'août. On va parler d'une personne qui va avoir un héritage. Et en gros c'est pas un héritage assez lambda vu qu'il va partir sur une île dans une base secrète au fond d'un volcan. Il va y avoir les pires machinations, ce genre de choses. Et John Scalzi j'avais vraiment bien aimé son autre titre de lui que j'avais pu lire. Qui était la société protectrice des kaijus que j'avais lu l'année dernière. Et j'ai vraiment très très hâte de me faire mon propre avis sur ce titre là. Donc je pense clairement que ça va être un titre parfait là pour le mois d'août parce que ça va être très léger. C'est parti du coup pour le deuxième petit tirage. Je vais prendre celui-là. Alors, est-ce que ça va être dans l'ombre ? Euh, j'arrive pas à lire. Un crossover de genre. Un crossover de genre. Alors du coup soit par exemple de la SF avec un peu de thriller. Soit un titre peut-être qui fait contemporain et une partie historique. Ou alors de la fantaisie et de la romance. La romance ici c'est clairement un crossover de genre aussi. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici ? J'aimerais bien peut-être continuer des séries. Donc j'ai par exemple Céleste qui pourrait me permettre de continuer une série. Après, est-ce que c'est pas vraiment un crossover de genre Cruelle Dame Fortune ? Parce que c'est de la fantaisie avec un côté un peu historique. Donc je me dis que ça peut fonctionner aussi. Après j'ai également The Seven Year Sleep qui est un contemporain. Mais avec une touche un petit peu d'imaginaire. Parce qu'on a cet endroit, enfin cet appartement qui va permettre de parler à une personne qui habitait là 7 ans auparavant. Et ça a l'air très chouette aussi. Donc j'ai bien envie de me laisser tenter par celui-là. Et en plus je trouve que ça fait très été en fait comme lecture. Donc je vais partir sur The Seven Year Sleep de Ashley Poston. Et j'ai vraiment très... C'est un livre qui est pas très gros non plus. Il fait 329 pages. Donc j'ai bien envie de le sortir là au mois d'août. Et ça me changerait un petit peu des titres de fantaisie. De partir sur une petite romance contemporaine avec un petit twist d'imaginaire comme ça. Donc voilà, je suis assez contente là de le sortir pour le mois d'août. Troisième petit tirage là pour cette pâle. Alors je vais prendre celui-là. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose ? Peut-être que c'est dans le mauvais sens. Non. Seconde chance pour un titre ou pour un auteur. Je pense que je sais directement vers quel titre je vais partir. Parce que j'ai bien envie... Je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai bien envie en fait de retenter ma chance avec L'ombre du savoir perdu de James Hesington. Parce que c'est un livre que j'avais commencé. J'en étais page 126. Et je l'ai arrêté parce que l'histoire ne me plaisait pas forcément plus que ça. Et c'est quand même une briquette. Par contre, c'est une briquette de 634 pages. Ça va être un bon moment de lecture. Il me semble que c'est de la fantaisie avec un petit côté académie. On nous dit... Et à l'ouest, un jeune homme dont le destin est lié à celui de Davian reprend connaissance dans la forêt couvert de sang et sans aucun souvenir. Et au moins, je me dis là, la trilogie est complètement sortie. Donc si jamais j'accroche plus sur ma deuxième lecture, ce serait chouette. Comme ça, la trilogie sera terminée. Je pourrais peut-être enchaîner les tomes. Et James Hesington, j'ai bien envie de lui redonner sa chance. Parce que j'ai très envie de découvrir The Will of the Many. Qui est sorti en VO en début d'année. Qui a fait vraiment le buzz. Qui a d'excellents, excellentes reviews. J'ai bien envie de le retenter avec sa première trilogie. Donc on va partir sur ce titre-là. C'est parti du coup pour le quatrième tirage. On va prendre ce papier-là. Alors, un one-shot je pense. Oui, un one-shot. Alors un one-shot. Je n'ai pas tant de one-shot que ça. Si, j'en ai quand même pas mal. On ne va pas se mentir. J'ai quand même pas mal de titres. Mon chariot galère à se tourner. Parce qu'il y a une cinquantaine de titres dedans, forcément. Je pense que je vais peut-être partir sur Electre. Parce que c'est de la mythologie. Et j'ai bien envie de... J'ai bien envie de le sortir de ma palle également. Je l'ai mis dans ma palle estivale. Donc je vais peut-être partir sur ce titre-là. Et il ne fait que 344 pages. Donc avec la grosse briquette de fantasy. Je me dis que ça peut être pas mal de sortir un titre assez court. Là, on va parler de mythologie plutôt grecque. Et on va suivre le dessin de trois femmes. Climéneste, Cassandre et Electre. Et c'est à peu près tout ce que je sais. Mais je fais confiance à Jennifer Sainz. Parce que j'avais bien aimé Ariane également. Que j'avais lu d'elle l'année dernière. Quand c'était sorti en français également. Donc j'ai bien envie de tenter ce titre-là. Donc on verra bien si jamais j'aime bien. Mais j'ai vu déjà de bonnes reviews sur ce titre. Et enfin, le dernier petit tirage. Qui va me sortir le dernier titre du coup. Pour cette pâle du mois d'août. Je vais prendre ce papier ici. J'ai l'impression que c'est à l'envers. Attendez. Je ne sais pas. Des personnages sur la couverture. Donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà tiré dans une autre vidéo. Mais j'ai décidé de tout remettre en fait dedans. Des personnages sur la couverture. Ça peut être tout et n'importe quoi aussi. J'ai Ruth Lesbos. Où j'ai des personnages sur la couverture. Il y a également un petit peu The Hurricane Wars. Les personnages sont là. Ensuite il y a Bride également. Il y a un personnage sur la couverture. Je pense que je vais partir sur So This Is Ever After de FT Lukens. C'est parce que je l'ai reçu de la part de la maison d'édition là en début de l'été. Et c'est un one shot. Il y a des personnages sur la couverture comme vous pouvez le voir. Et c'est de la fantasy MM. Ça a l'air assez chill. Et la romantissie d'ailleurs. Donc j'ai bien envie en fait de sortir de ma pâle assez rapidement. Pareil il n'est pas très long. Il ne fait que 350 pages. Il est vraiment écrit très très gros chez Gallimard. Donc j'ai bien envie de le sortir de ma pâle. Bon comme j'ai quand même sorti 1, 2, 3, 4 titres assez courts. Je vais quand même piocher une dernière fois dans ma petite jarla. Parce que j'ai bien envie d'avoir un autre titre également. Donc on va essayer de voir si jamais je peux le caser dans une autre petite catégorie. Donc je vais prendre ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Je n'arrive pas à lire. Un chiffre ou nombre dans le titre. Alors là ça va être super compliqué je pense. Je pense que ça va être super compliqué. Je n'en ai pas tant que ça. Il y a 5 survive. Il n'y a pas grand chose d'autre. Il n'y a pas grand chose d'autre. Ouais je n'ai pas grand chose d'autre. Je pense que je vais faire un petit joker pour celui-là. Parce que je n'ai pas forcément envie de sortir 5 survive là maintenant. Donc je vais repiocher un autre petit papier. On va voir si jamais j'arrive à mieux caser des petites choses dans cette catégorie-là. Alors. Est-ce que c'est ? Je n'arrive pas à lire à l'envers aujourd'hui. Un livre que tout le monde a lu sauf toi. Donc un livre assez populaire. Alors. Je pourrais finir Crescent City. Parce que là je pense que ça doit être le plus populaire de ma palle. Roussela Svoss également a été beaucoup beaucoup lu. Après J.Edward c'est une série. La série J.Edward c'est une série très connue. Donc je pourrais finir avec J.Edward aussi. Iron Flame également. Oula. On va hésiter de tout faire tomber. Parce que là clairement tout le monde l'a lu. J'hésite entre Iron Flame, entre J.Edward. Parce que si vous suivez un petit peu la communauté vraiment fantasy, high fantasy etc. Quasiment tout le monde a lu cette série. Donc je l'ai commencé. Mais je ne l'ai pas encore terminé J.Edward. Donc si jamais vous voulez voter dans les commentaires, je vous laisse le choix. Est-ce que je dois lire Iron Flame ou est-ce que je dois lire J.Edward ? Parce que c'est les deux qui m'attirent le plus là pour le mois d'août. Donc je vous laisse à vos votes dans les commentaires. Et c'est vous qui choisirez le dernier titre de ma palle du mois d'août. Du coup voilà pour la pile à lire du mois d'août. J'espère vraiment que je vais réussir à lire tous ces titres là. Parce qu'ils me tentent vraiment vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment très hâte de me plonger dans pas mal de ces titres. Donc je vous laisserai voir ça au fur et à mesure des vlogs. Est-ce que je vais réussir à tout lire ou pas ? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment des titres qui me tentent beaucoup. Donc j'espère vraiment que je vais les adorer. Et que je ne vais pas avoir 3DNF comme pour le mois de juillet. Ça vraiment ce serait le goal ultime. Donc voilà pour la petite catégorie pile à lire. Et maintenant je voulais vous montrer rapidement quelques petites choses que je me suis mis dans une sorte de wishlist d'anniversaire. Parce que je trouve ça toujours chouette d'essayer de me faire une petite wishlist d'anniversaire. D'essayer de regarder dans ma grande wishlist de livres les titres qui me tentent le plus. Parce que pour l'anniversaire j'aime bien également essayer de réduire un petit peu ma wishlist. Et essayer de me dire quel titre vraiment j'ai très très envie de me prendre. Et quel titre j'ai envie d'ajouter dans ma petite pâle. Enfin ma grosse pâle pas vraiment ma petite pâle. Donc je me suis fait vraiment une petite liste. Alors j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mai il y a des suites de séries que je vais peut-être me prendre avant. Je ne sais pas encore. Je vous mettrai sur l'écran du coup les titres qui font partie de ma petite wishlist d'anniversaire. Je me suis noté la cité des marches de Robert Jackson Bennett. Parce que j'ai très envie de découvrir cette nouvelle série de l'auteur. J'ai vraiment adoré tout ce que j'ai pu lire de lui. Et là il y a eu de très très bonnes reviews également sur ce premier tome. Alors de base je m'étais dit que j'allais peut-être attendre la sortie brochet. Mais au final j'ai vu qu'il n'y avait que 2 euros de différence entre le prix du brochet et entre le prix du relié. Donc voilà. Donc je me suis dit peut-être prendre le relié comme ça. Si jamais j'aime bien le tome 2 en plus va arriver en relié au mois de septembre ou au mois d'octobre. Quelque chose comme ça. Donc si jamais j'aime bien je n'aurai pas forcément attendre la suite de la sortie en relié du tome 2. Donc je me suis noté la cité des marches. J'ai vraiment très hâte de relire un petit peu en titre de cet auteur. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il peut faire. Ensuite il y a celle qui devint le soleil. Parce que j'ai entendu de très très bonnes reviews sur ce titre là également. Et il me tente bien. Je sais clairement que c'est pas de la fantasy, de la high fantasy etc. Qui a un gros côté historique. Mais il y a des personnes qui me connaissent. Qui savent un petit peu mes goûts au niveau des livres. Et qui m'ont dit que ça pouvait clairement me plaire. Donc je me suis noté. Parce que j'ai bien envie également de sortir un petit peu de ma zone de confort niveau fantasy. Et d'essayer de partir peut-être vers de la fantasy historique. Donc je me suis noté ce titre là. The City of Stardust que j'ai bien envie de découvrir également. Pareil ça va également me faire sortir de ma zone de confort. J'ai bien envie de découvrir ce titre là également pour faire une idée de vidéo que j'ai dans la tête depuis pas mal de temps. Donc ça me tente bien. Je sais pas si ça va être fait pour moi. Mais ça va également me permettre de sortir de ma zone de confort. Donc je me suis noté ce titre là. Et il a eu de bonnes reviews quand même. Donc ça me tente. Bien sûr j'ai mis la suite de la série Le Livre des Terres banni avec Bravoure qui est le tome 2. Et Ruine qui est le tome 3. En attendant la sortie du tome 4 qui va sortir dans un mois de novembre. Peut-être que je me prendrai Bravoure avant mon anniversaire. Ça dépend. Parce que là je suis en train actuellement de finir ma liste. Donc peut-être que je me prendrai Bravoure. Et du coup que je mettrai uniquement le tome 3 dans ma wishlist d'anniversaire. Je pense que ça finira peut-être comme ça. Parce que j'ai très envie de pas trop laisser traîner les titres de cette série. Parce que j'ai bien envie d'en lire un par mois en attendant la sortie du tome 4. Donc je vais peut-être me prendre le tome 2. Donc il n'y aura potentiellement que Ruine dans ma wishlist d'anniversaire. Il y a Saga et Sable d'os de Trévis Baldéry qui est la petite nouvelle-là également un peu préquelle à Legends and Latte. Et j'ai très envie de me prendre ce titre-là pour l'automne. J'ai très envie en fait de Cosy Fantasy pour l'automne. Et c'est le livre parfait. J'avais adoré Legends and Latte. Donc forcément j'ai très envie de découvrir ce titre-là aussi. Et pareil des titres qui vont être parfaits pour l'automne. Parce que c'est des gros titres de fantasy et que j'ai bien envie de terminer cette série. C'est le tome 5 et le tome 6 de la série Charakai de Bradley P. Beaulieu. Et j'ai très envie en fait de me remettre dans cette série que j'aime tant. C'est de la fantasy orientale. Donc vous allez me dire ça n'a rien à voir avec l'automne. Mais je trouve que les couvertures font un peu automnale. Donc et en fait vraiment l'automne ça me donne également très envie de sortir des gros titres de fantasy. Donc c'est pour ça que j'ai bien envie de me prendre la fin de cette série. Et comme c'est une série chouchou clairement. Voilà il va falloir que je la finisse à un moment donné. Et je me suis noté un petit titre poche qui est la première loi de Joe Abercrombie. Parce que j'en ai parlé dans une vidéo récemment. Que j'avais bien envie de retenter un petit peu cet auteur. Parce que j'avais lu uniquement de lui La Mère Éclatée. Qui était le premier tome d'une trilogie plutôt young adulte on va dire. C'était pas vraiment de l'adulte. Mais on n'arrête pas de me dire que Joe Abercrombie c'est un petit peu le maître dans la grimdark fantasy. Et j'ai très envie de découvrir ça. Et j'ai bien envie de commencer par le commencement. C'est à dire le tout premier titre qu'il faut lire dans sa longue série La Première Loi. Donc là le premier titre qu'il faut lire il me semble que c'est premier sang. Voilà. Donc j'ai bien envie de commencer par ça. Et après on verra. Il me semble qu'il y a une trilogie. Il y a un recueil de nouvelles à lire. Il y a quelques one shots. Et il y a une deuxième trilogie qui fait partie de La Première Loi. J'ai vu vraiment tout l'ordre dans lequel il fallait lire cette série. Donc j'ai bien envie de juste commencer par le début. Et voir si jamais ça peut me plaire. Mais comme j'aime beaucoup la dark fantasy. Avec tous les titres de Jack Christophe j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc je me dis potentiellement. Voilà. Faut que je découvre un peu d'autres auteurs. Peut-être que ça pourrait être un autre auteur un peu chouchou en fantasy. Et je vois tellement de personnes dire d'excellentes choses sur ces titres à Joe Abercrombie. Donc va falloir que je tente. Donc je me suis mis ce titre là également. Donc voilà j'en ai terminé avec cette vidéo Monthly Reset. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire également votre propre bilan du mois de juillet dans les commentaires. Est-ce que vous avez également des sorties que vous avez prévu d'acheter au mois d'août ? Ou est-ce que vous vous êtes fait également une petite pile à lire pour le mois d'août ? N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Et si jamais vous voulez laisser juste un petit émoji pour marquer votre passage par ici. N'hésitez pas à me mettre un petit émoji épais. Parce qu'on a parlé de pas mal de titres de fantasy. Et par exemple sur le titre de la première loi il y a une épée sur la couverture. Donc ça correspond plutôt bien à la fin de cette vidéo. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine. Donc en attendant prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501